Merci d'être là, merci pour vos présents. Boris qui filme, j'ai même la caméra mal. Waouh, bonne chance alors ! Donc, on est réunis ce soir pour fêter les 50 ans de Caprice. Caprice est ouverte le 2 novembre 1964 au 6 de la rue Carnot, qui se trouve juste un petit peu plus haut, qui a été à une époque aussi le bureau de la SNCF. Voilà, tenu par Suzanne Moinard, dit Suzette pour les anciens. Qui a tenu Caprice pendant une vingtaine d'années. Ensuite, il y a eu pendant 6 ans, 4-6 ans, Jocelyne Pacro, si certains se souviennent. Et ensuite, c'est Chantal qui a repris et qui en est à sa 24e année. Donc, l'année prochaine... On fait un quart de serre. Je fais mes 25 ans, je pense que j'aurai le plaisir de vous réunir tous. Et peut-être là, je partirai peut-être de... Ah non, peut-être ! Donc, Caprice s'est déplacée et a traversé la rue Courmalet, 9 Galeries Carnot, chez Nelopussetti, le tailleur. Alors, je ne sais pas si tu nous... Donc, on parlait des tables et tout ça tout à l'heure. La table qui est... Donc, la table de tailleur, on vient de la retrouver, elle est chez Aurélia. Ah oui ? Oui ! Après avoir été chez Angélique, là-bas... De culture, elle est chez Aurélia. Voilà, même les objets, on les suit maintenant. Il y a eu une puce électronique, c'est-à-dire la géolocalisation... Ça existait ! Donc, ensuite, donc, Galeries Carnot, parfumerie, bijoux, fantaisie, parfumerie. Et entre-temps, ensuite, on a investi, on a acheté le 8... Non, le 10, 8... 8, 8, on compte... Non, le 10 ! Ah, le 10 de la rue Carnot ! Le 10 de la rue Carnot, qui était... Lambert, peintre... Vous avez un vieux tableau de l'autre côté. On s'est un peu rapproché d'Anette. On a quitté Laura, et on s'est rapprochés d'Anette. Et dans un an, je vous annonce qu'ils vont racheter le 12 rue Carnot. Non, non, non ! On a discuté. Non, 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 non. J'ai essayé, j'ai essayé. Bon, moi. Et là, il y a maintenant un an et demi, avec le départ de la Maison de la Presse, le bâtiment à côté était petit et étroit, et avec beaucoup d'escaliers qui permettaient de... Au niveau de l'accessibilité, vous savez bien de quoi je parle, c'était un peu difficile. Donc, ben voilà, le malheur des uns a fait le bonheur, si je puis dire, d'autres. Et donc, on a cassé le mur. 80 cm, c'est ça ? C'est un petit trou, là. Et puis, on est arrivés ici. Voilà, et des transformations dues à mon MacGyver favori, mon papa. Et donc, on a pris l'occasion que là, maintenant, ça y est, tout est fini. Toute la longueur est terminée. Pour fêter ce soir ensemble les 50 ans de caprices, l'aboutissement des transformations. Et puis, on verra pour la suite. Voilà, en tout cas, ben, merci d'être là. Vous allez pouvoir déguster... Alors, un petit mot sur l'artiste présent, désiré, grappole, artiste plasticien, également enseignant, à ses heures perdues. Et, ben, voilà, qui est prêt à répondre à vos questions, qui est prêt à prendre des commandes. Et puis, eh ben, un autre artiste aussi, mais un artiste culinaire que je voudrais remercier chaleureusement, Jeff. Je vais vous remercier. Je vais vous remercier de ce qu'il a fait. Il est en train de vous dire. Donc, vous avez à déguster tout ce qui est salé. Donc, tartare d'avocat, saumon, olives, crabes, omelette. Alors, quelque chose d'extraordinaire à déguster, c'est la mousse de betterave cultivée dans le jardin chez mes parents. C'est bio. C'est bio. Et c'est beau. En plus, c'est beau. Avec une petite pointe de foie gras, un soufflé, vous avez des nuggets de, pas de JFK, mais de JF. Et puis, à la base, vous avez l'eau sucrée, vous avez citron, salade de fruits et, eh bien aussi, crème pâtissière orange. Voilà. Et je vais, on va faire fêter les bouteilles des 50 ans de caprice. Ah, ça va. Ah. S'il y en a qui ne veulent pas d'alcool, il y a du sans-alcool. Du bis à patchef ou du jus de poids. Eh, là, 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 c'est quoi ? C'est bien, tu crois. Oui.